Pendant ce moment d'arrestation, à quoi consiste réellement vous votre travail ? Les gardés ? Est-ce que vous avez dénoncé ? Je vais dénoncer à qui ? Mais il relevait de Claude Pivy, commandant Claude Pivy, colonel. Cela n'ose pas dégrer. Tous ceux qui disent qu'il s'est osé dégrer, c'est faux. Cela n'a pas osé, c'est moi subordonné qui vais essayer ça. Qui à l'époque ? On n'osait pas le président de la République, on n'osait pas le colonel Pivy, on n'osait pas le commandant Tumba, on n'osait pas Kegro, on n'osait pas Bégré. Qui maintenant ? Donc on était voué... Je n'ai pas de prédé, j'ai pas de pire, j'ai pas de pire, j'ai pas de pire, j'ai pas de pire, j'ai pas de pire. Donc tout les militaires étaient obligés à exécuter les ordres. Je n'ai pas de pire. Je n'ai pas de pire. Je n'ai pas de pire. Dans un ordre de fuma, je n'ai pas de pire. Tu pourras, l'ordre qu'on me donnait moi-même. Ce qui me concerne, arrête-toi ici. Viens ici. Assez-toi ici. Déplace-toi, viens ici. Quelqu'un qu'on n'osait pas, un commandant qui est frère, qui est craint, il fait venir des gens, des civils, sans armes. Ils sont détenus illégalement. Vous êtes là, vous êtes de garde. Vous ne faites rien, vous ne dites rien. Il vous donne des ordres. Cela est possible. Est-ce que vous pensez que cela peut passer devant ce tribunal ? Est-ce que vous le pensez ? Qu'est-ce que moi je vais faire là-bas ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, vous êtes abstenus. Vous n'avez pas à dénoncer, vous n'avez pas à empêcher les gens de commettre ces crimes. Ils m'ont mis à l'étranger, ils m'ont mis à l'étranger, ils m'ont mis à l'étranger. Je peux remonter l'information, si j'ai une place. Je suis en train de comprendre, il y a un commandant de compagnie. Ou bien un commandant de compagnie. Je peux faire un contraint. Mais simplement un subordonnier. Mais simplement un contraint. Je vais faire le contraint à qui ? Donc, vous étiez obligé d'exécuter. Est-ce que vous savez que la non-assistance à une personne en danger ne peut passer ici ? C'est quand la personne n'agit pas. Mais vous, vous avez agi au moment des faits, M. Paul. Vous avez agi. Vous avez accepté de surveiller ces personnes pendant qu'elles étaient en détresse. Elles étaient enfermées. Elles étaient en détresse. J'aimerais demander toujours, aborder toujours d'en savoir si ces hommes étaient armés au moment des faits. Est-ce qu'ils étaient armés ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que Finkari n'a oublié ? Mais c'est là qu'il n'y a pas. Beugré d'armée, il était armé. Au moment de quel fait ? Quand il commettait ses actes. Il a torturé. Quand il est armé, il a torturé Finkari n'a oublié. Il a dit à Maréa. Finkari m'a dit. Non, non, non. Il a dit à Maréa. Il a dit qu'il n'y a pas de passion à la Réunion. Il est aujourd'hui à l'au-delà. Mais au moment de ces actes-là, il ne détient pas l'arme. Le ministre de la Sécurité Présidentielle a soutenu ici, Colonel Pivi, que tous les hommes du régiment étaient armés. Le ministre de la Sécurité Présidentielle, Pivi, a dit qu'il n'y a pas de régiment. Tous les hommes étaient armés. Comment un militaire peut effrayer un civil si il n'a pas d'arme ? Un militaire, ce qui m'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'arme. Sans armes, vous êtes comme un civil. Finkari m'a dit qu'il n'y a pas d'arme. Vous n'y a pas d'arme, vous n'y a pas d'arme, vous n'y a pas d'arme. Oui ou non ? Nien. Ah, vous n'y a pas d'arme, vous n'y a pas d'arme. Moi, sur le militaire-là... Monsieur Poul, on vous reconnaît par quoi ? Comment est-ce que vous pouvez effrayer un civil ? Comment est-ce que vous pouvez effrayer un civil ? Sans armes. Il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme, il n'y a pas d'arme. Moi, je peux effrayer quelqu'un, même si je n'ai pas d'arme. Vous qui avez peur de commandant ? Vous avez peur de commandant ? Monsieur, moi, c'est mon chef. Je dois avoir peur à lui. Je dois avoir peur. Voilà. Oui. Donc, à cause de cette peur, vous n'avez pas dénoncé, vous avez accepté de participer activement à la commission de ces infractions. Il y a un homme qui a dénoncé, il m'a fait mal, il a fait mal. Je ne l'ai pas aidé. Je ne l'ai pas aidé. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé à Macambo. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé. En tant que poursuivante dans ce dossier, vous avez clairement dit qu'il y a eu des tortures. Je ne l'ai pas aidé, mais je ne l'ai pas aidé parce que je ne l'ai pas aidé à torturer. Je ne peux pas mentir. Je l'ai dit. Et ensuite, vous avez déclaré devant ce tribunal, devant ces partis civils, ces victimes présumées, que le commandant Begré avait des hommes. qui, le commandant Begré, était craint. Donc cela suffit pour moi, pour nous le parquer. Attends, vous avez participé activement à la commission des tortures. Je ne l'ai pas aidé, mais je ne l'ai pas aidé. Monsieur Paul, vous pouvez nous dire, comment est-ce que certaines familles ont été informées que leurs parents étaient détenus là-bas ? Et combien elles ont payé ? Quelle est une famille qui a été dit ? Et si vous avez dit qu'il est un client, il est un client qui a été détenu. Et il est à la colonne. Je ne connais pas ça. Vous ne connaissez pas ? C'est la colonne. Donc les familles, il était formellement interdit d'informer les familles ? C'est ça qui a été détenu. Et si vous avez fait un client, les familles sont détenus. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait de ces personnes ? De ces personnalités ? Vous avez fait leur sort ? je ne connais pas ils n'ont pas été libérés selon vos dire les familles ne sont pas venus les chercher donc ils ont disparu elles ont disparu, ces personnes je ne sais pas